Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro 2 de Check-up, votre magazine santé et bien-être. Au sommaire de cette édition, nous évoquerons la campagne de recrutement du département, des médecins pour les centres de PNI se rechercher. Nous parlerons également Trisomie 21, un accueil a ouvert ses portes à Montigny-le-Bretonneux. Mais tout d'abord, place au premier sujet, c'est devenu un rendez-vous régulier. Chaque mois, nous partons en immersion dans l'un des services de l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes. Cette fois-ci, nous avons suivi le quotidien du service des urgences et le dimoine pour les images. Il est 8h, les patients affluent déjà au service des urgences. La salle d'attente se remplit peu à peu et les consultations se succèdent. Qu'est-ce qui s'est arrivé, madame ? Tiens, fais-moi voir. J'étais l'amitié. Tu t'es quoi ? Je me suis. Expliquez-moi comment ça s'est passé. En fait, c'était un cours d'artiste. Le parcours démarre ici, passage obligé chez l'infirmier d'accueil et d'orientation. Bonne seule, s'il vous plaît. Ce jour-là, c'est Emilien qui s'en charge. Il reçoit tous les patients sans exception avant de les orienter vers les médecins. C'est moi qui vais décider de prioriser ou pas, selon la pathologie, surtout le critère c'est l'urgence, qui vont passer plus ou moins tôt par rapport au reste de la file. L'urgence médicale et la douleur sont les deux éléments de priorité principaux. Après s'être occupé des premiers soins et des constantes telles que la prise de température, Emilien rassure ses patients. C'est rien, t'inquiète pas. Dis donc, il t'a pas raté ton copain là. Oui, oui. Tiens, je vais me tirer ça deux secondes, je vais mettre une bande. Pourquoi ton ruine d'analin, s'il vous plaît ? Ces patients vont ensuite retourner dans la salle d'attente avant d'être pris en charge de l'autre côté par les médecins et infirmières urgentistes. Bonjour, je suis le docteur Réga, je vais m'occuper de vous aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va. Christophe est médecin ici à Trappes depuis cinq ans. Ce matin, il commence sa journée par un tour en unité d'hospitalisation de courte durée. Une petite unité d'urgence où les patients y restent jusqu'à 48 heures grand maximum. Salut, écoute, je t'appelle parce que j'ai vu un jeune homme d'une vingtaine d'années là ce matin, qu'on a gardé au secteur port pour une suspicion d'APP. Ici, les patients sont soit en attente d'un spécialiste pour les hospitaliser, soit en attente de résultats complémentaires. Ce matin, une appendicite est suspectée chez l'un des patients. Qui est le gastro-hétérologue de garde. Si le diagnostic est confirmé, le patient sera transféré au bloc opératoire dans la journée. Pour deux patients ce matin dans cette unité, Christophe y a passé du temps. Tandis qu'un peu plus loin, d'autres, arrivés ce matin en urgence, attendent toujours. Parce que tant qu'on est ici, on n'est pas là-bas. Donc tout le temps qu'on passe ici, on passe du temps, c'est des patients qui ont déjà pris du temps ici initialement. Parfois, quand ils arrivent ici, c'est qu'ils ont été vus au moins deux ou trois fois, révalués deux ou trois fois. Donc ils ont déjà pris au moins une heure de temps médical hier ou dans la nuit. Et là, ils reprennent encore du temps médical. C'est des patients qui sont chronophages. Mais c'est nécessaire. Et donc ça, ça ralentit le flux des urgences. Et les patients ne comprennent pas pourquoi ils sont en dix et que ça traîne. Les heures passent, la file d'attente s'allonge. A l'hôpital privé de l'ouest parisien de Trappes, en moyenne 155 patients transitent chaque jour aux urgences. Entre l'entrée et la sortie, le délai est de 3h30 environ. Bonjour, docteur Véga. Je vais laisser la main. Le marathon commence pour Christophe. Avec deux autres collègues, c'est ici, dans chacun de ces six box, qu'il reçoit les patients de la journée. Chaque fois qu'elle sèche, ça va permettre de résorber l'œdème. Parce que vous avez un œdème là. C'est ça qui vous fait mal. Donc je pense que votre articulation a un petit peu gonflé. On va la faire dégonflée comme ça. On fait toute la médecine. On fait tous les bobos. On fait toutes les grosses fractures. On réduit des luxations. On suture de grosses plaies. On va faire parfois même un peu de médecine esthétique. On fait de la médecine de ville, bien évidemment. On fait de la grosse pathologie médicale avec des défaillances cardiaques, pulmonaires. Ça faisait mal où ? Montre-moi avec la main. Là. D'accord. C'est la première fois que tu as mal comme ça ? Oui. Tu n'as jamais eu mal au ventre ? Ben, pas en tout. Dans la région, de nombreux médecins généralistes partis à la retraite ne sont pas remplacés. Pour la demande actuelle, ils sont aujourd'hui trop peu. Alors les patients se tournent vers le service des urgences pour une prise en charge rapide. C'est une hypotension, effectivement. Donc c'est la tension qui chute. Donc un malaise vagal. Tout simplement parce qu'elle a eu très mal. C'est ça son souci. Ce qui fait le gros de notre activité, c'est certainement pas les arrêts cardiaques. Ça, c'est clair. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de petites médecines, entre guillemets, ce qu'on appelle de la petite médecine, des rhumes, des choses comme ça, qui viennent, si vous voulez, ralentir notre progression. Mais on voit tout. On est amené à tout voir. Vous allez regarder là-haut. Vous ouvrez la bouche, vous tirez la langue et vous me dites « Ah, j'entends rien. Plus fort. » Ah ben voilà, c'est le rhinophore à chute. Alors je vous explique. Votre problème, c'est une infection d'ici. C'est pas une infection de là. Par essence, les médecins ne peuvent refuser personne. Tout patient qui se présente aux urgences doit être vu par un médecin, sauf si la pathologie ne répond pas de leurs compétences, telles que la pédiatrie ou la gynécologie. Je n'aurai pas la prétention d'avoir plus de compétences. Disons que mon champ d'action est plus large, mais mes compétences sont limitées malgré tout. Il y a des choses pour lesquelles je n'aurai pas le niveau d'expertise nécessaire. Oui, je sais, ils vont venir faire le scalaire. Le médecin urgentiste travaille donc en étroite collaboration avec les autres spécialistes et, au sein de son service, avec les infirmières. « Donc je vais vous faire un gantelet en fait. C'est juste pour éviter que le pouce bouge en fait. Voilà, donc je vais faire un gantelet, je vais monter jusqu'à là. D'accord, voilà. » Arrivée ici il y a plus de 10 ans, Valérie a noué des liens avec certaines familles de la région. Elle fait partie des doyennes du service. « Alors, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des gens qui sont agressifs, qui ne sont pas contents. Mais voilà, on n'est pas là pour juger, on est là pour les écouter. On fait au mieux. On ne porte surtout pas de jugement. Ça, c'est vraiment la règle. Vous allez mettre votre main comme ça, comme si on faisait un joli bras de fer, que je gagnerais de toute façon, c'est sûr. C'est assez fatigant en fin de journée. En plus, on prend plein de choses. On reçoit toute la journée, des émotions, des histoires. Voilà, c'est vrai que le soir, on part, on est un peu vidé quand même. Mais bon, voilà, c'est génial. Moi, j'adore en tout cas. » Chaque jour, trois médecins et six infirmières oeuvrent pour le bien-être de leurs patients. Laurence gère ses équipes avec le même entrain depuis maintenant trois ans. Quand on lui demande ce qui la pousse chaque jour dans son métier, la réponse est sans équivoque. « L'adrénaline, il y a toujours de… on ne sait pas ce qui nous attend. Et ça peut aller vite et bien, faire bien les choses, aller vite, réanimer quelqu'un ou faire un peu de social ou consoler quelqu'un. Enfin voilà, tout est… on fait tout aux urgences. Tout. Et c'est ça qui… c'est ça qui nous plaît, je pense. Je vous le disais dans le sommaire, le département des Yvelines recrute une quinzaine de médecins pour ses centres de PMI, PMI pour protection maternelle et infantile. Versailles, 50 ans en Yvelines ou encore plaisir, autant de secteurs concernés par cette campagne. Les médecins recherchés de type pédiatre ou gynécologue seraient amenés à faire de la prévention avant tout. Nous écoutons le conseiller départemental en charge de la famille. On n'arrive pas à équiper chacun de nos centres, alors qu'on a une vraie mission en termes de protection et de prévention au niveau de l'enfant et de la mère. Les mères qui sont enceintes ont des possibilités d'avoir des visites dans les centres de PMI, avec le M de maternelle. Et pour la prévention infantile, les médecins avec des infirmières péricultrices reçoivent les enfants pour essayer de détecter les difficultés que pourraient rencontrer ces enfants sur le plan de la santé ou sur le plan éventuellement de certaines déficiences cognitives par exemple. C'est un secteur intéressant notamment pour un certain nombre de personnes, de femmes par exemple, en fait médecins, qui cherchent aussi un cadre qui est un cadre pas forcément libéral, qui est très astreignant. Et donc je pense qu'il peut y avoir une certaine attractivité pour ces métiers au sein du département. Rendez-vous sur le site internet www.yveline.fr dans la rubrique recrutement pour la liste des postes à pourvoir. L'envoi des candidatures se fait par mail emploi-compétence-yveline.fr L'association française pour la recherche sur la trisomie 21 dispose depuis quelques mois d'une antenne départementale dans les Yvelines. Elle est basée à Montigny-le-Bretonneux. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmuth sont allés à la rencontre des responsables. Ici dans le quartier des Prés, à Montigny-le-Bretonneux, l'association française pour la recherche sur la trisomie 21 a ouvert au mois d'avril l'antenne départementale des Yvelines. Elle reçoit tous ceux qui le souhaitent le deuxième mercredi de chaque mois de 10h à 12h. Pour que les gens puissent venir poser des questions, s'informer, récupérer des choses ou des éléments qu'on peut éventuellement pour les aider. Les aider éventuellement sur leur quotidien et aussi pour leur parler que nous on travaille sur la recherche. La FRT a d'ailleurs été créée en 1990 par un groupe de chercheurs de l'hôpital Necker pour appuyer la recherche sur cette maladie génétique. L'association collecte des dons pour soutenir le travail des chercheurs. Aujourd'hui, 95% des couples qui découvrent la trisomie de leur enfant pendant la grossesse optent pour l'avortement, faute selon l'association de traitement pour améliorer l'état comportemental des enfants trisomiques. La FRT au niveau national rassemble 200 adhérents. Ce numéro de check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, voici quelques rendez-vous santé à ne pas manquer. Et on commence par une exposition à Guyancourt du 15 au 25 juin. La maison de quartier Théodore Monod propose des exemples de recherches françaises en matière de santé. Des travaux sur la nutrition, la traumatologie, les handicaps ou encore le vieillissement. Des thématiques qui concernent tout le monde. Rendez-vous aux heures d'ouverture de la maison de quartier. Allez, on part du côté de Maniléameau. Le traditionnel festival Remé-Tétongue revient pour sa sixième édition. Cette année, un pôle santé sera installé au cœur du village. Vous y trouverez notamment un stand de prévention sur les risques solaires. Rendez-vous quartier du Buisson du 6 au 13 juillet. Et une dernière info pour terminer. L'été approche, les grandes chaleurs aussi. Il faut rester vigilant et mobilisé. La ville d'Élancourt renouvelle son dispositif prévention canicule. Les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes en situation de handicap peuvent s'inscrire sur le registre de la ville qui vous aidera en cas de forte chaleur. Sachez également qu'une plateforme téléphonique au niveau national a été mise en place. Canicule Info Service. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada